S'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il va mal. La beauté d'une relation amoureuse réside dans l'intimité, dans la confiance qui peut s'y créer. Le couple devient ce cocon sacré à l'intérieur duquel il est possible de se montrer vulnérable, sincère, fragile et de se livrer. Ces moments de partage peuvent être forts en émotion. Ils nous permettent de nous connecter avec notre partenaire et d'apprendre à le connaître au-delà des apparences. On découvre peu à peu ces failles. Si dans une relation, il est essentiel de se préoccuper du bien-être de l'autre, cette empathie ne doit pas tout excuser et faire taire ton propre ressenti. C'était un petit garçon qui n'était pas bien dans sa peau, tu vois, quand il était petit. Il n'a vraiment pas pris le dessus de la bonne façon. Ses relations ensuite avec ses parents à l'âge jeune adulte, on va dire, tu vois, autour de la vingtaine, c'était un coup, il parlait à son père, il se fâchait avec sa mère. Et puis finalement, après, il reparlait à sa mère, il se fâchait avec son père. Ça n'a jamais été très stable. J'ai toujours dit, oui, mais bon, c'est normal avec la vie qu'il a eue. Ce n'est pas normal, en fait, tu vois. Enfin, on a tous eu une vie. Moi aussi, petite, je me suis fait traquer parce que j'étais grosse. Enfin, tu vois, ça ne m'a pas fait devenir méchante. Nous, du coup, on a été en études difficiles. Il y a du stress, il y a beaucoup de travail. Il est stressé, il est sous pression, il va mal. C'est normal que des fois, ça disjoncte, ça déborde un peu. Pendant un an, j'ai pression moins. Pendant un an, je me suis dit, c'est son année. S'il a envie de péter un câble, il a le droit. C'est l'année la plus importante pour lui. Donc, je m'écrase. Je me tais, j'encaisse. Ce n'est pas grave, je le savais. C'est un système de défense par rapport à ce qu'il a vécu avant de se dire, je ne vais pas me faire attaquer, moi, le premier, donc quoi qu'il en soit, j'attaque. Mais il attaque tout le temps pour des raisons pas valables, quoi. Et puis même, il avait été vraiment le vilain petit canard de sa famille. Ses frères et soeurs lui faisaient la misère, ses parents. Donc, il avait vécu avec sa grand-mère. Il avait un tel mal-être que je ne voyais pas mon propre mal-être, en fait. Il n'y avait que lui. J'étais à l'affût du moindre mal-être qu'il pouvait avoir. Et comme moi, je n'existais pas, du coup, je vivais à travers lui. Je vivais son mal-être à lui. Il fallait que je fasse en sorte qu'il soit bien. Et si lui, il était bien, moi, j'étais bien. Parce que dès l'instant, lui, il était bien. Ça se passait bien à la maison. Et moi, j'avais ma tranquillité, j'étais bien. Oui, il va mal, oui. Peut-être. Probablement. Une nana qui te dit ça, tu ne peux pas lui dire qu'elle a tort. Parce qu'en fait, elle a sans doute raison. Le mec va sans doute mal. Puis elle aussi, elle va mal, donc quelque part, ça tombe bien. Moi, c'était caricatural. Son père, il était en tôle. Sa mère, elle faisait des petits jobs. Il était pauvre comme ce n'est pas possible. Il était déscolarisé. C'était, mais oui, il avait tellement de raisons d'aller mal. Le fait qu'il aille mal, c'est la responsabilité d'une assistante sociale, d'une psy ou d'un médecin, pas la tienne. La question, c'est comment toi, tu fais pour aller un peu bien dans ta vie de temps en temps ? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de patientes qui vont vous dire oui, mais en même temps, il avait un père alcoolique qui le violentait. Il a été victime d'inceste, de ce qu'on appelle des traumas complexes où il a été exposé de façon répétée à des choses très graves. Donc, vous comprenez, c'est normal qu'aujourd'hui, il n'ait pas d'autre moyen de défense que de me frapper quand il n'est pas bien. Ok, donc super. Ça justifie peut-être certaines choses d'un point de vue simplement rationnel, mais ça ne justifie en rien les actes commis. C'est tellement insupportable pour le mental que va tout de suite être justifié par « Oui, mais en même temps, il s'est excusé. Il m'a expliqué que lui-même avait vécu ça plus tôt dans son enfance. » Peu importe si tu te fais maltraiter par ton mec, que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, c'est mort. Tu t'en vas. C'est toujours de sa faute. Je veux dire, à un moment donné, on ne frappe pas les gens, on ne maltraite pas les gens de n'importe quelle manière que ce soit. Physiquement ou moralement, on ne peut pas être violent avec quelqu'un. C'est impossible. Que ce soit de sa faute ou pas, ça n'enlève rien à la problématique qu'il faut que tu t'en ailles. Je veux dire, on peut justifier, mais on n'excuse pas. C'est vrai que quand on est en couple et qu'on aime quelqu'un, on a hyper envie d'être là pour cette personne-là. Et que si on voit qu'elle va mal et que après, je ne sais pas, qu'on se soit fait engueuler ou qu'on se soit pris une gifle ou une insulte, la personne fou en larmes s'excuse et nous dit que là, c'est parce qu'en ce moment, elle est trop stressée du boulot, mais que ça ira mieux dès qu'elle a eu sa promotion et que promis, il va faire des efforts. Forcément, on a envie d'y croire et forcément, on a envie d'être là pour cette personne. Après, je pense que ce qui est important, c'est peut-être de se rappeler pourquoi on est en couple et à quoi ça sert l'amour. Et en fait, il ne faut pas oublier que l'amour, c'est vraiment censé se faire du bien, pas qu'à l'autre, mais à soi aussi. Elles se sentent totalement coupables de la situation dans laquelle elles sont, qu'elles pensent d'ailleurs avoir créées, générées, parce qu'elles ont choisi cet homme-là. Et d'ailleurs, souvent, elles ont choisi cet homme-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des hommes qu'elles ont choisi comme étant fragiles, parce que ce sont souvent des femmes constructrices. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont victimes de violences conjugales, beaucoup de femmes médecins victimes de violences conjugales, beaucoup d'assistantes sociales victimes de violences conjugales. On est dans une acceptation de ce que la femme doit quand même être aussi l'équilibre du foyer. C'est elle qui doit apporter douceur, réconfort, aide, assistance, et rééquilibrer le foyer. Donc, une forme d'abdélégation. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis sensible, j'ai un cœur immense. Je vois quelqu'un pleurer en face de moi, je vais te parler pendant deux heures pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et essayer de te trouver des solutions. Et tant que je n'ai pas trouvé la solution, je resterai avec toi. J'avais beau avoir une haine immense envers lui, envers tout ce qui venait de se passer, la demi-heure qui venait de passer, tu vois, à ce moment où il pleurait, il me disait, oui, je suis désolée, mais tu comprends, ce moment, ça ne va pas. Alors au début, bien sûr, j'étais froide. Oui, ça ne va pas, mais tu n'avais qu'à m'en parler avant, au lieu de me gueuler dessus comme ça. Oui, mais tu comprends. Et puis il parlait, il me racontait, il m'expliquait, je pense que dans son esprit, c'était calculé. Quand il pleurait, du coup, moi, je me disais, j'étais assez monstrueuse de l'avoir poussée à pleurer. S'il pleurait, je me mettais à pleurer, du coup, je m'excusais. Et je me disais, s'il pleure, c'est qu'il tient à moi, c'est qu'au fond, il s'en veut vraiment. C'est horrible à dire, mais il y avait une sorte de satisfaction de se dire, c'est pas en être froid, c'est qu'il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est mal. Et s'il pleure, c'est qu'il culpabilise, c'est qu'il voit qu'il y a un problème. Donc, si c'est le cas, ça va changer. Dès qu'il pleurait, je l'aurais conforté. Il me disait, oui, je suis horrible et tout. J'avais dit, non, c'est moi, t'es pas horrible, c'est pas grave, ça arrive. Quand moi, je me mettais à pleurer, c'est, pourquoi tu pleures ? Tu pleures tout le temps, on peut pas discuter, c'est insupportable. Moi, si tu pleures, c'est bon, je m'en vais. C'était une personne qui montrait ses émotions. Je sais pas si c'était surjoué. À la fin, je sais même plus. Parce que moi, il m'a raconté des choses de son enfance qui le touchaient, donc c'est des blessures, des blessures qu'il a, c'est parce que c'est quelqu'un qui se montre toujours fort et dur avec les gens. Donc, avec moi, il montrait ses faiblesses et c'est... Du coup, on se sent aussi privilégié. On se dit, il faut que je sois là pour le soigner. En fait, c'est quelqu'un qui est hyper fragile et qui, en fait, on est attendri. Et puis, on se dit, bon, là, OK, il a dépassé les bornes, mais c'est parce qu'il est... Comme un enfant, il est dépassé par ses émotions. Sauf que non, un homme de 40 ans, il est censé gérer ses émotions entre mieux qu'un enfant, quoi. C'est un homme sensible, c'est un homme qui est créatif, sensible et affectueux. C'est faux de dire que c'est qu'une brute ou que c'est la belle et la bête. Tu le vois en pleurs, il te confie des choses et ouais, t'as envie de le prendre dans tes bras. C'est dur d'être face à quelqu'un, même parfois ton pire ennemi qui pleure en face de toi et dire, je m'en fous, je me casse. Du coup, ouais, puis tu t'aimes, en fait. Donc, tu te dis, on va se sauver ensemble, en fait. Et on y va ensemble, quoi. Et donc, ouais, j'avais envie de le sauver, j'avais envie de l'aider, j'avais envie qu'il m'aide, j'avais envie qu'on sait, mais c'était pas qu'un monstre. Et je pense toujours aujourd'hui que c'est pas qu'un homme violent. Et je pense qu'il souffre de ça, beaucoup. Lui aussi, d'une certaine façon, dans sa vie, ça a été une victime. Alors après, ça n'excuse pas, mais victime d'une certaine violence qu'il a reproduite et que je pense qu'il fuit. Après, on a aussi notre libre-arbitre. Moi, j'ai fait un travail, je suis allée voir un nombre de psy incalculable. J'ai essayé de me soigner, j'en ai parlé. On est tous des victimes, à un moment donné, de notre passé. Mais là où on a le choix, c'est de te dire, est-ce que tu veux aller mieux et est-ce que tu veux ne pas reproduire ? Disons que ce monsieur-là, il avait quand même un autre personnage où il disait, par moments, il se disait possédé, en fait. Parce que quand il me violentait, il disait que c'était pas lui qui me violentait. C'était comme s'il était possédé, qu'il avait besoin de dégager cette colère-là et que c'était cette possession-là qui me violentait, en fait. Et que lui, il en souffrait de ça. Mais que moi, je ne pouvais pas comprendre. Et le fait qu'il faisait des choses bizarres, quand il s'énervait, il parlait, il avait le coin de la bouche qui commençait à mousser, il tremblait au thé. Et c'est vrai que c'est des choses qui me faisaient peur, moi. C'était l'inconnu pour moi. J'essayais de lui trouver une solution. J'essayais de lui dire, est-ce que tu ne penses pas que ce serait bien d'aller voir un psy, d'en parler ? Pour moi, le traitement de ça, c'était d'aller en parler à un professionnel, en fait. Quelqu'un qui se dit être possédé, pour moi, c'était un problème mental. Et lui, vraiment, ça l'énervait quand j'avais cette vision-là. Je pense que je me suis toujours dit, il a un truc chez lui qui ne va pas très bien. Peut-être que moi, je vais l'aider à s'en sortir. Le fait craindre que je le pousse à aller voir un psy. On peut considérer à quelqu'un d'aller voir un psy. Et moi, vraiment, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. Ça a été une des conditions, aussi, après la tromperie, pour qu'on se remette ensemble, qu'il aille voir une psy. Ça n'a pas marché. C'est évident. On ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Mais oui, du coup, j'avais l'impression d'être quelqu'un de bien. Alors, je lui avais proposé un psy tout seul. Enfin, pour lui, tout seul. Pour moi, toute seule, aussi. Lui, il a mis du temps à accepter. Thérapie de couple, il n'a jamais voulu parce qu'il me disait que ça coûtait trop cher. Alors, je lui répondais, je ne savais pas qu'on avait un prix, tu vois, parce que pour nous sauver, franchement, moi, j'étais prête à vendre la maison de presquette, tu vois. Lui, non, visiblement. Donc, du coup, non, on n'a jamais vu personne. Dans la même façon que moi, j'ai essayé de me prendre en main par rapport à une addictologue, j'aimerais bien qu'on aille voir un psy. Donc, on avait été voir une première fois un psy ensemble à Saint-Germain et ça s'est super mal passé. Ah oui, mais tes mensonges, c'est sûr que si tu viens et tu parles, tu dis que je t'ai violée, ben oui, forcément, ça n'ira jamais, en fait. Tu ne veux pas que ça s'arrange. Il a pété un câble dans le cabinet du psy, il a claqué la porte et on n'est plus jamais retournés. Donc, il a dit, en fait, tu veux juste que j'aille voir un psy juste pour continuer à me décrire comme un pervers, comme un malade, alors que moi, je voulais arranger les choses. On ne va pas y arriver si tu parles dans cet esprit-là. Moi, je veux qu'on y aille, mais juste que tu oublies ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est passé, je te promets que je ne le referai plus. OK, je sais que c'est grave, mais ça y est, c'est fini, tu ne vas pas rester là-dessus tout le temps. Plusieurs enquêtes montrent que parmi les 4 millions de Français ayant déjà consulté un psy au cours de leur vie, la majorité était des femmes. Si l'homme refuse de soigner leurs traumatismes ou de prendre soin de leur santé mentale, cela peut avoir des conséquences directes sur le quotidien des personnes qui partagent leur vie. Éduquées à prendre soin des autres et à être dans l'empathie, de nombreuses femmes deviennent alors les thérapeutes de leurs compagnons. C'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Elle a été vulgarisée par la dessinatrice Emma. Elle définit cette notion comme le souci principalement porté par les femmes de mettre son environnement à l'aise, au dépend souvent de leur propre confort à elles. Beaucoup se retrouvent alors en position d'infirmière à s'occuper du bien-être de leur conjoint en oubliant totalement leurs besoins. J'ai presque eu du mal à fréquenter mes potes-femmes tellement 100% de nos conversations tournées autour de nos mecs. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il va pas bien ? Je crois qu'il va pas bien parce qu'en ce moment avec sa maman, ça se passe comme ça. Tu comprends ? Il m'a dit si, il m'a dit ça. J'ai jamais repéré ça chez les mecs. Et je pense pas que les mecs, notamment les mecs biens, se contrefoutent de leur entourage féminin. Je sais pas comment ils sont éduqués. Je n'ai jamais été éduquée comme ça. Il y a une part d'égo, parce que quand tu passes 10 000 ans à parler de ton mec et de pourquoi il va pas bien, le présupposé, c'est que toi, tu vas le rendre bien. Il partageait beaucoup de secrets, de choses où j'ai l'impression que peu de gens étaient au courant. J'ai l'impression que je le connaissais presque mieux que personne. Je me disais, il me partage tellement de choses qu'il doit vraiment me faire confiance. J'avais pas de la pitié, mais j'avais vraiment envie de l'aider parce que je me rendais compte qu'il avait besoin d'aide. Et c'est vers moi qu'il venait la chercher. Ça me portait. Et toi, qui te réconfortais ? Du coup, qui te sauvais ? Moi-même. C'est un défaut que certaines femmes peuvent avoir, peut-être à certains hommes aussi, je pense, de vouloir plus soigner les autres que ce soit avec nos amis ou aussi. Et ces gens-là, ils exploitent ça à fond, en fait. Parce que quand t'es dans une relation, tu te parles. Je parlais de mon passé, il me parlait de son passé, donc tu sais. Et je me disais vraiment, il va mal. J'avais pas l'impression d'être tombée amoureuse d'une mauvaise personne. J'avais l'impression d'être tombée amoureuse d'un animal blessé, quoi. Et j'avais envie de l'aider comme j'avais envie qu'il m'aide. Et les gens te le disent, ouais, mais il va mal. J'ai une de mes amies qui m'a dit récemment, mais il va mal, j'ai envie de le comprendre. Et c'est là où j'ai percuté, où je me suis dit, non, je sais plus si j'ai envie de le comprendre, en fait. C'est tellement récurrent chez les femmes, ce syndrome de l'infirmière. Mais ouais, j'avais le syndrome du sauveur. Je voulais le sauver, mais parce que je pense qu'en vrai, le syndrome du sauveur, c'est chez les gens qui n'ont pas confiance en eux. Et je pense qu'en vrai, quand tu veux sauver absolument les gens, ce que j'ai toujours aujourd'hui parfois de t'évouer, c'est que tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Et du coup, oui, tu as le syndrome du sauveur, tu veux le sauver. Et tu te dis, mais si je le sauve, il va changer. Et là, on va être bien. Et là, lui, il va pouvoir enfin me donner l'amour. Ça a encore attrait avec aussi cette socialisation genrée. Et en fait, la façon dont on nous éduque dans la société filles et garçons, où on va vraiment penser un petit peu les rôles féminins dans le couple, un peu comme des rôles d'infirmière, où on va se dire peut-être « Ah oui, c'est un bad boy, il a souffert quand il était jeune. Moi, je vais être son infirmière, je vais réussir à le changer. Avec mon amour, grâce à notre relation, il va pouvoir être mieux, etc. » Et en fait, ça, c'est un cliché qui est par exemple extrêmement véhiculé dans la culture populaire, que ce soit des séries, des films, des chansons. Le mal-être de la personne violente servait presque à légitimer ces violences et à les normaliser parce qu'en fait, ce n'était pas de sa faute. Il n'était pas du tout responsable de ce qu'il faisait et c'était parce qu'il allait mal pour x ou y raisons. Or, ça arrive à tout le monde d'aller mal. Tout le monde dans sa vie a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Pour autant, ça ne justifie jamais le fait d'être violent. Dès le début de ma relation avec ce type, je me suis dit « Jamais un tel ne m'aurait fait ça ! » Et je suis restée par égo. Dès le début, ce n'était même plus un red flag. Ça clignotait rouge dans tous les sens. Il était en fin de vingtaine. Il vivait encore chez ses parents. Il était encore étudiant. Il n'allait jamais faire ses études. Des fois, je partais à la fac à 7h le matin. Je revenais. Il était 17h. Les rideaux étaient encore fermés. Les volets fermés. Ça a pu être enfermé. J'ouvrais et tout. Je faisais ma vie. J'aillerais. À un moment, je me rendais compte qu'en fait, le mec dormait encore sur ma mézanine. Ça faisait 18-20h qu'il dormait. Dès qu'il avait de l'argent, il achetait de l'alcool et des clopes avec. Il pensait toujours qu'à sa petite personne. J'avais hyper envie d'aller dans cette phase un peu d'autodestruction, de connaître un peu ce truc un peu dark. À la fois, par lui, je vais découvrir des trucs. J'ai mon canaillé. Et à la fois, je vais l'aider à garder la tête en dehors de l'autre. C'est un mythe qui est horrible, qui est celui du bad boy qui change parce que toi, tu as eu les bonnes clés et que tu as réussi à le remettre sur le droit chemin. Je pense que pour l'affronter, ce mythe-là, il faut reconnaître qu'il y a une part d'égocentrisme là-dedans. C'est toi qui bande à l'idée de faire changer un mec. Et ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fait évoluer là-dessus, c'est que j'avais un ami homme extrêmement séducteur avec un succès immense auprès des femmes et qui me disait « Mais moi, mon fond de commerce, c'est ça. Mon fond de commerce, c'est les meufs qui pensent qu'elles vont changer. Et je n'ai rien à faire à part être un connard. Et les meufs viennent en se disant « Je vais réussir à le mater, je vais être la femme qui le change. » J'ai l'impression que c'est pas mal un truc d'ego de nana qui veut se prouver qu'elle est devenue une femme. Pour moi, l'apprentissage du fait d'être une femme adulte, c'était d'être capable de transformer un petit garçon en homme quelque part. Je me demande si on n'est pas toutes passées par la phase-là. J'avais un amour protecteur, un amour... J'avais envie de le faire grandir, de l'aider, mais c'était pas cet amour sain où finalement, moi, j'étais moi-même, où finalement, moi, je me développais. C'était pas un amour équilibré, si on peut dire. C'était pas un amour où on développe aussi soi-même son potentiel parce que finalement, on doit se porter l'un l'autre et là, j'ai l'impression que je le portais que lui. J'avais l'impression d'être cette béquille et j'avais l'impression d'être peut-être aussi sa lumière de laquelle je me nourrissais. Il me l'a aussi sûrement dit que je le sauvais, que sans moi, il en serait pas là et qu'il avait grandi depuis notre relation. Donc, j'avais cette part importante dans sa vie qui faisait que j'excusais beaucoup parce que j'avais l'impression de le sauver. C'est une problématique typique dans l'hétérosexualité. La femme, elle se positionne en sauveuse pour un homme qui, oui, n'a pas demandé d'être sauvé. La femme, elle doit accepter aussi comment est l'autre en face et se résigner à se dire il est comme ça, soit j'accepte comment il est, soit je me barre. Mais le sauver n'arrivera pas. Je veux dire, si le mec veut aller mieux, il faut qu'il aille voir des thérapeutes, il faut qu'il aille voir des spécialistes, il faut qu'il aille en cure de désintox, qu'il s'appelle à tes spécialistes. Mais c'est pas ta femme, ta compagne qui va te soigner. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je pense que je ne suis pas pour rien de vouloir aider les gens puis de vouloir sauver le monde et de vouloir réparer et de vouloir apporter aux gens des choses qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Mais tant qu'il n'y a pas une partie active dans la reconstruction ou dans la guérison, on n'arrive à rien. Donc on a abandonné tout ce qu'on veut. Si le principal intéressé, il n'est pas impliqué, on ne va pas très loin. Après, j'ai eu des thérapeutes pour m'aider, moi, à aussi un peu lâcher parce que, comme je disais, c'était devenu ma mission. Si lui allait bien, j'allais bien. S'il n'allait pas bien, j'allais pas bien. C'est vraiment toujours la super bonne excuse quand on va mal soi-même de se mettre avec quelqu'un qui va encore plus mal. Comme ça, on peut bien s'occuper de l'autre. Si l'autre ne veut pas être aidé, c'est encore la base du consentement, d'ailleurs. On peut lui dire texto, moi, je suis la main de ta vie parce que je veux t'aider. L'autre, il va te dire on va te faire foutre. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Quand on est malheureuse, oui, on cherche une utilité. Puis après, du coup, peut-être que l'autre nous sera reconnaissante et peut-être que l'autre il reconnaîtra qu'on a une place dans sa vie et qu'on est importante et qu'on sait faire des choses et qu'on a des valeurs ajoutées. J'espère qu'on trouvera la solution de trouver cette énergie à l'intérieur de nous et de se dire je sais faire plein de choses par moi-même et de soi-même, de se féliciter de tout ce dont on est capable et de se sauver soi-même, c'est énorme. Jouer l'infirmière pour soi-même mais putain, c'est le truc le plus difficile de la Terre, je trouve. Et puis de vouloir changer quelqu'un, c'est ultra toxique. Donc je me suis rendue compte aussi de mes mécanismes à moi, de comment je fonctionnais, de ce côté malsain, de vouloir tellement aider les autres qu'on finit par se perdre soi-même. Ce rôle d'infirmière que va jouer la victime et qui d'ailleurs, je peux le jouer une fois dans ma vie en tant que victime, mais si c'est de façon répétée, si dans chacune de mes relations amoureuses je suis dans ce rôle, c'est qu'il y a un problème. C'est que je suis en train d'essayer de combler quelque chose, quelqu'un que j'ai essayé de sauver auparavant dans ma vie, soit quelqu'un, soit moi-même. Je vais finalement projeter ça dans ma relation amoureuse et je vais coûte que coûte essayer de sauver quelqu'un mais en vain. C'est-à-dire que je vais me mettre dans la relation la plus impossible. Par exemple, une personne qui je sais est addicte, qui consomme énormément de choses, de drogues, de stupéfiants, de ce que vous voulez dans sa vie, qui a déjà tout essayé et ce n'est pas la première fois que je me mets dans cette relation. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que j'ai tout le temps besoin de me mettre dans ce genre de relation et de sauver l'autre ? Donc oui, la femme a un petit peu, encore une fois, dans l'imaginaire collectif, ce rôle un peu plus émotionnel d'être plus à l'écoute, d'être plus compréhensive. Il lui incombe aussi d'être douce, d'être tendre, d'être la maman dans le couple. Alors qu'on sait aussi que dans un couple, ce n'est pas ce qui est le plus désirable aussi. Et en fait, le couple n'est pas une béquille, une assurance tout risque. C'est écrit nulle part. En fait, je demande à ce qu'on trouve le manuel du couple. Et peut-être qu'il se cache un peu dans le mariage et dans le « Jusque la mort vous sépare », mais il n'y a écrit nulle part dans le manuel du couple que c'est là pour soigner, pour tout, pour te remplacer. En fait, c'est très déresponsabilisant. Oui, ton mec va mal. De là à dire que ce n'est pas sa faute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. On peut imaginer un monde où ton mec est complètement ou un juge dirait il est hors de raison, il a abolition du raisonnement. Ok, très bien, il va mal. Pourquoi toi, tu as à subir ça néanmoins ? Tu as raison, ton diagnostic, il est bon. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce que toi, tu viens faire là-dedans. Qu'elles sont dans l'espoir, c'est un sentiment de survie, en fait. C'est de se dire de toute façon, mon monde, mon vampire, c'est lui, donc mon espoir, c'est que lui change et ne devienne plus vampire. Mais je ne crois pas que les vampires redeviennent humains une fois qu'ils sont devenus des vampires. Mais ça, c'est une étape du parcours. Il y a un moment où on a l'impression que si on fait tout ce qu'on peut, on va réussir. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas réussir, c'est de transformer un être humain adulte. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une éducation. C'est un adulte qui est marqué par sa propre vie, son éducation et sa mauvaise éducation, qui est marqué aussi par la société avec les droits qu'elle accorde aux hommes et pas aux femmes. Et ça, copine, tu n'y arriveras pas, quoi. Les failles d'un individu ne peuvent en aucun cas justifier ses comportements violents. Espérer le changer n'est qu'une perte de temps et d'énergie. D'où l'importance de tomber véritablement amoureuse d'une personne et non de son potentiel, d'un idéal qu'il pourrait devenir. S'il est normal d'écouter, de soutenir, de chérir son partenaire, il est aussi important de ne pas chercher à réparer toutes les blessures de l'autre. Tu n'as pas besoin de guérir quelqu'un pour mériter son amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada